Musique Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du Compact 10, vous présente Double Jeux, l'émission de Thierry Ardisson. Sous-titrage ST' 501 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 Jean-François ne nous connaissait pas, n'avait pas vu ce qu'on faisait. Alors on s'est dit, c'est quand même vache que ces membres-là connaissent pas ce qu'on a fait, on a refait ce spectacle un peu pour eux. Et vos relations à l'époque étaient uniquement professionnelles, amicales ? Sexuelles ? Eh bien, sexuelles ! Je me douterais qu'à un moment tu me poserais cette question. Je regrette finalement qu'on n'ait pas été homos tous les deux, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait comme économie pour les chambres d'hôtel en tournée ? Mais malheureusement, je suis désolé. C'est pas marrant de venir ici quand t'es ni pédé, ni ivrogne, ni drogué et tout. On va t'ouvrir, t'en fais pas. Mais dans l'intimité, vous vous appeliez comment Roro et Jean-Jean ? Non, du tout. David et Jonathan. Voilà. Mais ta première femme, tu l'as rencontrée, elle était ambulancière. Toi c'était soldat. Et c'était dans la poche de Royan, c'était en 40, non ? Non, la poche, c'est après, c'est en 44. La poche de Royan, c'était un endroit où les Allemands étaient restés alors que tout le reste de la France était libéré. T'es resté marié combien de temps avec elle ? 20 ans. C'est terminé comment ? Mal. Que ça, tu le racontes jamais, justement. Mais je tiens pas à raconter ça. C'est quand même bien de se garder des choses à soi. Pas ici. Pas ici. Pourquoi elle ne supportait pas Roger-Pierre ? Non, pas ça du tout. T'es jalouse de Roger-Pierre ? Non, non, absolument pas, non. Non, bah j'ai rencontré une autre femme, voilà. Ah d'accord. Tout bête. Donc t'as flashé sur une autre pépée. Voilà. Et puis tu as dit à ta femme, je suis désolé. Bah voilà. Bon d'accord. Bah comme ça on le sait. Oui, c'est simple. Je crois que ça arrive à des tas d'autres gens. Oui. Donc t'as eu trois enfants avec cette première femme qui s'appelait comment ? Madeleine. Madeleine. Et alors les enfants, il y a Xavier qui a créé le Grand Orchasse du Splendide. Il y a Frédéric qui fait aussi partie du Grand Orchasse du Splendide, qui vient d'écrire un opéra rock sur les précieuses ridicules. Et puis une fille qui s'appelle Anne et qui a une petite fille, une fille d'Anne qui s'appelle Florine. Oui, c'est la petite fille. Et puis, alors j'ai un enfant avec Sofia Gazanski qui s'appelle Alexandre, qui lui aussi est comédien. Bon, bah tu vois tu parles là, ça y est là, là on n'a plus besoin de te demander, tu vas tout nous raconter. Je ne crois pas que je raconte pas. Parlons de Sofia Gazanski justement. Alors tu l'as rencontré comment ? C'est important ça. Dans un film. Oui. Un film qui n'était pas très bon d'ailleurs. C'est quoi ? Parce que il m'est arrivé comme à tout le monde de faire des films qui permettaient de payer les impôts, tu vois. Alors, celui-là, c'en était un. Et c'était, tu sais, à une époque où il y avait de ces films où il y avait une sorte de brigade des comiques, tu vois. Il y avait Francis Blanche, Daricot, Poiré-Séreau, Nous et tout ça. Et les producteurs avaient un goût pour le comique qui, à l'époque, n'était pas vraiment... Ouais, pas terrible. Pas terrible. Et qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans, elle ? Ben, elle jouait la jeune première. Ah oui ? Voilà. Donc tu es arrivé dans ce film, tu as flashé sur elle. Voilà. Tu es allé lui dire, parce qu'elle est quand même beaucoup plus jeune que toi, elle a combien de moins que toi ? 20 ans. Ah oui. Donc tu es allé lui dire comment ça s'est passé ? Ben, oui, je lui ai dit. Enfin, je ne sais pas, ça s'est vu peut-être. Tu as conclu vite après ? Oui. Relativement vite ? Normalement. Ouais. Alors Sophie, tu l'as rencontrée en 65 ? Ouais. Et tu ne l'as épousée qu'en 83, pourquoi ? Non, pas. Vous avez vécu en concubinage comme ça pendant des années, pourquoi ? Ouais, c'est pas beau, j'ai honte. Tu devrais, ouais. Ben, pourquoi tu l'as épousée alors ? Parce que notre fils nous l'a demandé. Il s'appelait Gazansky ? Ouais. On se foutait de sa gueule à l'école ? Peut-être oui, je ne sais pas. En tout cas, il nous a demandé de le faire et on l'a fait. Alors vous êtes mariée, alors ça a été une nouba du tonnerre. Ah oui, c'était vraiment sympa. Hein ? À Egalière, dans ta maison, là ? Ouais, ouais. À un moment, un copain nous avait fait un méchoui et on s'est retrouvé 250, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Alors cette maison, tu as mis 3 ans pour la trouver, 11 pour la retaper, tu as mis tout en pognon là-dedans ? Euh, presque, ouais, ouais. Enfin, oui, tout. Qu'est-ce que t'as d'autre à part cette maison ? Euh, ben rien. Comment ça se passe avec les voisins et Egalière ? Ah, ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Ouais. Pas de problème, t'es très copain avec eux. Ah oui, mais c'est que des paysans autour de chez moi. T'aimes bien ? Oh, ben je crois, j'espère, mais tu peux jamais savoir parce que les Provençoses ont quand même, veulent garder leur identité, ils aiment bien qu'on vienne chez eux, qu'on aime leur pays. Mais enfin, ils ont quand même un certain quant à soi, c'est normal, hein, ils peuvent pas nous accepter comme ça du jour au lendemain. Si tu avais été un membre de la direction de l'OLP, tu crois que ça se serait passé aussi bien pour toi ? À Egalière ? Ah, non, je crois pas. Ben regarde, justement, prends ton petit téléviseur et regarde. À l'automne dernier, Ibrahim Sousse, le délégué général de l'OLP en France, souhaite se porter acquéreur de cette villa, située à Saint-Nom-les-Chevreuses. Les habitants de cette commune résidentielle de l'Ouest parisien se mobilisent aussitôt afin de contrecarrer ce projet. Tractes et pétitions les plus alarmistes circulent. Il faut dire que la plupart des habitants de ce quartier sont des gens qui ont choisi d'habiter à proximité de Paris pour trouver un peu de calme. Il va sans dire que cette quiétude est totalement remise en question avec l'arrivée d'un tel personnage. Sous la pression des riverains, le conseil municipal vote un arrêté interdisant l'installation d'Ibrahim Sousse dans la localité. Il se retire, l'affaire semble close. Aujourd'hui, le représentant de l'OLP loue un appartement de 270 m2, avenue Foch à Paris. Reste que l'identité du propriétaire des lieux est pour le moins surprenant. Il s'agit d'après nos confrères du canard enchaîné de la commune de Saint-Nom-les-Chevreuses. En fait, cet arrêté avait été doublé d'une transaction entre la municipalité en question et la centrale palestinienne qui a amené la municipalité à proposer à la centrale de mettre à la disposition d'Ibrahim Sousse un appartement. Cet appartement a été acheté précisément dans les arrêtements de la rue Foch et le coût a été de 9 millions de francs. Écoutez, c'est vrai que ça paraît un petit peu extravagant a priori comme ça, mais c'est vrai aussi qu'il faut trouver des solutions un peu exceptionnelles pour ces gens-là, qui sont des personnes à risque, entre guillemets, bien sûr. Moi, je vois, j'habite le 15e arrondissement, par exemple, pas très loin de la délégation de l'OLP. C'est très compliqué, il faut une surveillance permanente. Et j'imagine que tous les gens qui vivent, moi ça ne me gêne pas, mais tous les gens qui vivent tout près, avec tout le temps des policiers, des surveillances, qui sont gênés dans leur vie quotidienne, dans leur vie privée, ça doit être un peu désagréable, effectivement. La délégation de Palestine en France nous a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas commenter l'information pour des raisons de sécurité évidentes. Quant au maire de Saint-Nom, il ne veut pas revenir sur un épisode qui lui a fait perdre la confiance de ses électeurs, lesquels l'accusent aujourd'hui d'avoir dilapidé leurs impôts locaux. Alors, la ville de Saint-Nom-les-Chevreuses, reloge l'OLP Avenue Foch, S de l'info, S de l'intox, Jean-Marc à l'oreille. Ouais ? Alors maintenant, mesdames, messieurs, pour laisser à Anthony, à Muriel, le temps de réfléchir, pour vous laisser le temps de taper sur votre mini-tel, qu'est-ce qu'on écoute, Corti ? Nous, écoutez maintenant vieilles choses, grands guerriers anglais ressemblent à vieilles scoes, vous m'appelez Boy George ! Yeah ! Do you really want to hurt me ? Do you really want to make me cry ? Precious kisses, what's that for me ? And others never ask you why ? In my heart the fire is burning, Choose my color, find the star, Precious people always tell me, That's a step by step to fall, Do you really want to hurt me ? Do you really want to make me cry ? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Words are few I have spoken I could waste a thousand years Wrathed in sorrow words I'm talking Come inside and catch my tears You've been talking but believe me If it's true you do not know This my love's without a reason I'm prepared to let you go If it's love you walk from me Then take it away Everything's not what you see It's over again Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? La ville de Saint-Nom-les-Chevreuses Reloge l'OLP Avenue Foch Est-ce de l'info ? Est-ce de l'intox ? Muriel à toi de jouer De l'info De l'info ? Oui Ce que tu m'as dit toi On va voir Anthony qu'est-ce que tu en penses toi Du sujet là ? Oui Je n'ai rien compris C'est de l'info ou de l'intox ? Info Info Bon on écoute l'expert Philippe Guérin Bien c'était de l'intox Triomphe pour Philippe Guérin Triomphe Est-ce que tu as un commentaire mon petit Philippe ? Oui Thierry, je sais, je sais Ce sujet traitait d'un certain nombre de sujets particulièrement tabous Le Proche-Orient, les Palestiniens, l'avenue Foch et le terrorisme J'oubliais un truc Saint-Nom-les-Chevreuses n'existe pas Que les habitants dont on voit quelques images des villes complètement perturbées Donc Saint-Nom-les-Chevreuses n'existe pas Point à la limite Alors Laurent, le score ! C'est simple, zéro partout Alors Jean-Marc, c'est vrai que tu sais chez l'école pour aller chanter dans les balles Oui, oui, je chantais dans la banlieue Est Tu vois, Vincennes, Jean, Fontenay, tout c'est quoi, la Roni Et ton père chantait des chansons de 1900 déjà, non ? Ah oui, mon père il chantait tout le temps C'est-à-dire que c'est une chose qui se perd un peu D'ailleurs, c'est peut-être que les chansons sont moins chantables Enfin, je veux dire, c'est pas facile de chanter du rap C'est sûr Il chantait quoi ton père, par exemple ? Ah, il chantait C'est la chanson des peupliers Par exemple ? Et tes soeurs ? Et tes soeurs, les chansons de 1925 ? Les chansons de 1925, c'est... La fille du Bédouin Oh, elle est formidable, c'est là ! Cette caravane Elle se loue d'amour Pour un jeune Bédouin de la caravane Bravo ! Gabriel Baquet a chanté il n'y a pas longtemps, cette chanson ! Gabriel Baquet ? Tu te rends compte ? L'âge qu'il a, Gabriel Baquet, maintenant ? Ben oui, presque aussi vieux que moi ! C'est ce que je ne sais pas dire ! Alors, tu connais combien de chansons, t'en connais ? Oh, des milliers ! Ah bon ? Et alors l'année dernière, tes enfants t'ont poussé à faire un disque C'est une idée à eux au départ ? Ouais ! C'est vraiment une idée à eux ou c'est la version officielle, ça encore ? Oui, non, 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 c'est... C'est Xavier qui adore le musée Qui m'a dit mais tu devrais... Tu devrais... Tu devrais refaire ça ! Alors, j'ai essuyé des refus polis de... Ouais ! De producteurs qui me prenaient un peu pour un dingue, tu vois Jusqu'à temps que je rencontre Paul Lederman Qui lui a dit mais oui, tout à fait... Et bon, ben voilà ! Il prend combien sur le disque Lederman ? Ah, j'en sais rien ! T'en sais rien ! Ben, il prend ce qu'il veut, le producteur ! Ouais ! Non, ça va ! Il te reste un peu d'argent ! Même, je veux pas t'en comporter d'argent par rapport à son temps ! Bon ! Il y a quoi sur ce disque ? Alors, raconte-nous un petit peu ! Parce qu'il faut dire que ça se vend très 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 bien ! Vous en êtes à combien là ? 200 000 à peu ! Ouais ! Il y a quoi sur ce disque ? Eh ben, il y a d'abord un pot pourri de Java, Ouais ! Un pot pourri de Vals, Et il y a... Et puis des... Des grands standards du musée, des trucs... Des années 30 à 50... Ah, tu sais que tu vas pas y couper ! Oui ! J'en ai préparé quelques-unes que j'ai envie de t'entendre chanter ! Eh ben, dis-moi ! J'en sens que j'aime bien ! Le Petit Cabanon d'Alibert ! Ah ! Allez, vas-y ! Un petit cabanon aussi... Pas plus grand qu'un mouchoir de poche ! Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches ! Pour vivre qu'il fait bon quand la blague à son toit accroche ! Son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu ! A l'intérieur une table et c'est tout ! Oui mais sur cette table il y faudra surtout Un aïoli odorant et cordial dont se régalera le gourmand provincial ! C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche ! Le bonheur tellement bon c'est un tout petit cabanon et zou ! Oh ouais ! Bon mesdames, messieurs ! Cette émission... Cette émission c'est Pascal Sevran maintenant ! Je tiens à le dire ! Et ça c'est passé un dimanche ! Ah non, t'es pas sorti de l'auberge avec moi ! Ah bon d'accord ! Elle avait tout pour lui plaire ! Il avait tout pour lui plaire aussi ! Mais elle habitait avec on les bruyères ! Et lui demeurait à Bercy ! Il eut fallu que le dieu de l'amour ! Les filles se rencontrées ! Cette rencontre eut lieu un beau jour ! Je vais vous la raconter ! POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Alors il invita la jolie dactyneau à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche, un dimanche au bord de l'eau, c'est tout. Parfait, merci. Merci. Je me disais, il y avait, à l'époque, les musiques sont ce qu'elles sont, elles ont changé, elles ont évolué, mais il y avait aussi des paroliers formidables. Il y avait des mélodies, il y avait des bonnes paroles, et tu t'en souviens. Mais tu as une mémoire d'enfer, non ? Oui, je crois que j'ai une bonne mémoire, oui. Mais il y avait, par exemple, Jean Boyer a écrit des trucs qui sont formidables, qui marquent toute une époque. Par exemple, celui qui avait écrit pour, au moment de la guerre de 1939, il a écrit pour Maurice Chevalier, Et tout ça, ça fait d'excellents français. D'excellents, c'est marrant. Tout le monde, c'est gay, c'est un peu cocorico, c'est vrai, mais dans le fond, pourquoi pas l'être ? C'est pas si mal d'être français, dans le fond. Alors nous, ton disque, on l'a pris, le CD, on l'a pris, et Baffi est parti dans la rue, et est allé le faire écouter aux gens. Oh là là ! Je le redoute, mais... Laurent Baffi, le star des stars ! Vous connaissez... Ça, c'est pas la caméra cachée, ça. Non, vous connaissez Jean-Marc-Baptiste ? Ah, j'ai entendu ? Oui, écoutez, vous l'avez entendu en entier, le disque ? Ah, je me sais pas si c'est celui-là, hein ? Ah, voilà, vous allez voir. Je me sais pas si c'est celui-là, hein ? Voilà, d'accord. On écoute. Ah, et l'espoir, voilà, là ! C'est bien, les paroles, c'est bien. C'est bien, les paroles, c'est bien. C'est bien, les paroles, c'est bien. Bon, allez, c'est de la commande, Isabelle. Non, c'est pas Louis. Ah, c'est lui. Vous trouvez ça très bien ? Non, c'est une chose que j'aime pas, hein. Ha, ha ! C'est malhonnête entre le titre et le contenu. On ne correspond pas à ce qui est marqué, il faut montrer les titres. Ouais. Peau pourrie de Java, c'est plus pourri que de la Java, hein. Ça m'étonne de lui, c'est vrai. Surtout, après, c'est la carrière qu'il a fait avec Robespierre, je veux dire, c'est malhonnête. C'est la tromperie, quoi. Quand les gens achetaient la Java bleue, ils avaient la grosse bite à Dédé, là. C'est évident. Alors, dites-lui ce que vous avez à lui dire, votre réaction. Je veux pas prendre position. Non, mais là, il y a plein de positions, on s'en fout de la vôtre. Dites-lui. Il a pas raison de faire ça, puis c'est tout. Un clitoris rosissant qui frétille entre le cuisseau. Ah, ça y est, je suis piégé. Il y a un grand histoire de cul, là. Ah, bien la preuve. Un joli cul. Oh, ben, c'est merveilleux, tiens. Oh, ça, c'est toi, un clitoris rosissant, ça, je connais pas très bien ces choses-là, moi. Le problème, c'est que Jean-Marc Thibault enregistré soi-disant des vals, c'est des Java. Et en réalité, ce sont des chansons paillardes. Oui, mais moi j'adore ça, tout ce qui est un peu cochon. Mais c'est le problème. Mais oubliez un clitoris, je sais pas ce que vous racontez dans la chanson, qu'est-ce qu'il dit. Écoutez-moi, Michou, le problème, c'est que... Euh, je suis si peu avec le phoque, là, je suis perturbé. Maintenant, c'est périmé tout ça. D'accord, le problème, Michou, c'est qu'il y a des personnes âgées comme madame qui ont acheté un clitoris. Oui, oui, alors vas-y, tu vas acheter... Attends, qu'est-ce que vous racontez ? D'accord, et qui ne savaient pas. Putain, je ne crois pas. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Mais tu me fous la truc aux oreilles, des clitoris rougissants et tout. Je sais pas, je suis pas habitué, ça m'a un peu chaud qu'au départ, alors vas-y. Il y a deux personnes âgées qui sont mortes de malaise en écoutant La Grosse Bite à Dudul. La Grosse Bite à Dudul, il te dit... Il dit que la Grosse Bite... Mais ils sont pas bien, ces mecs-là. Ils te font de la Grosse Bite. Allez, Jean-Denis, continue. On va danser sur les Grosse Bites à Dudul, va. Salut, les copains. Bonne bourre. Oh, je suis un grand copain. Il nous dit bonne bourre à nous deux. Il y en a un entrepain, oui, monsieur. À vous. Allez, viens, Rose. Laurent Daffy, costard de stars. Bravo, Laurent. Non, c'est soft. Je mérite pas mon saut, là, c'est soft. Non, mais les gens, donc, finalement... T'es persuadé qu'ils chantaient des chansons de cul. Ça les étonnait pas plus que ça. Ils te croient capables de tout, les gens, alors. Oui, enfin, Michou sait bien que c'est pas mon style. Michou t'est effrayé par le clitoris, t'as vu ? Oui, oui, c'est... Je crois qu'on lui a fait du mal, là, Michou. Oui, oui, je crois. Mais il s'est mangé, après. Je crois que ça va changer le sens de sa vie, si je veux dire. Il a découvert de nouveaux horizons, Michou. Alors, dis-moi, est-ce que tu crois que Maggie, le célèbre feuilleton d'antenne de... L'animateur de la 5, non ? Oui. Est-ce que tu crois que Maggie t'aide à vendre ton disque ? Est-ce que... Les gens achètent... Oui, bien sûr. C'est certain que la notoriété que j'ai eue avec Maggie a aidé à la vente du disque, sûrement. Dis-moi, t'as été choisi comment pour Maggie ? J'ai été choisi par la première productrice, qui était une Canadienne, qui est arrivée en France et qui a cherché... Parce qu'au départ, c'est un feuilleton américain qui s'appelle Maud. Mais on a très peu utilisé les sketchs, parce qu'il y a quand même une différence énorme entre l'humour américain et l'humour français, par exemple. Dans Maud, le personnage principal, la femme, Maggie, pour les Français, est tout le temps bourré. En France, ça ne fait pas tellement rire, une femme qui est tout le temps bourrée, un peu pompette de temps en temps, ça fait rigoler, mais une bonne femme qui dit « Oh, hier, j'ai eu une cuite ! » C'est pas marrant, c'est un drame social, tu vois. Donc, ça a été adapté. Et pour les Américains, ça les fait rire. Chose comme ça. T'as retrouvé Rosy Varte, alors que t'avais connu à l'école, chez Fontan. Oui, et puis que j'avais surtout vu à l'époque où elle faisait partie de la troupe d'Yves Robert à La Rose Rouge. Comment ça va avec elle ? Très bien. Parce que j'ai un ami qui travaille sur la série qui m'a dit que c'est pas le grand amour entre vous, c'est vrai ? Entre Rosy et moi ? Oh non, ça va très bien, oui. T'aurais pas préféré que ça s'appelle Georges, ou lui de s'appeler Maggie, toi ? Non, non, mais ça va très bien, il n'y a pas de problème. Ça te rapporte beaucoup de fric ? Oui, bien. Chaque année, tu fais un peu monter les enchères pour... J'ai un contrat comme ça. Un contrat qui prévoit que chaque année, ça s'augmente. Oui. T'as pas peur qu'un jour, ils te fassent mourir ? Un jour où tu leur coûteras trop cher, ils diront, Georges, j'ai une crise cardiaque. Bien sûr, c'est le truc classique des feuilletons. Bah ouais, Maggie se prendra un gigolo, et puis voilà. Et puis voilà. Tant pis pour toi. T'en as pas marre d'être Georges, au fond ? Non, j'en ai marre des fois le matin, en partant de chez moi, en me disant, je vais au studio tous les jours à la même heure, un peu comme au bureau, c'est pas la peine d'être un artiste pour faire ça tout le temps. Et puis quand j'y suis, on se marre bien, ça se passe bien. Non, non, j'en ai pas marre. Mais j'en ai pas marre non plus de jouer des sketchs avec Roger depuis 40 ans, les mêmes presque. Mais t'as pas envie d'être une ordure ? Je sais pas, t'es vachement sympa. Ah bah je l'ai été dans des films. Avec Maria Cazares, une pièce, une pièce de Bernard-Marie Coltes aux Amandiers, une mise en scène de Patrick Chéreau. Quai Ouest, ouais. Quai Ouest, ouais, t'es vraiment un mec immonde. T'étais content, t'étais odieux là. Oui, j'étais tellement odieux, je vais te dire, j'étais tellement odieux qu'un jour, le garçon qui jouait mon fils, aux répétitions, était tellement excédé dans une scène qui m'a pris comme ça, pendant les répétitions. Il m'a dit, mais vous avez pas d'enfants, vous, alors ? Il y a une haine qui s'était installée. Tu fais bien l'odieux quand tu veux. Oui. Ouais. Mais Maggie, ça t'empêche quand même de faire du cinéma, du théâtre, des trucs un peu plus... Oui, ça m'empêche. Ça m'empêche ta vie quand même. C'est vrai. Mais bon, bah... Je sais pas parce que c'est quoi, c'est trois jours par semaine de 10h du matin à 8h du soir. Ah non, c'est six jours par semaine. Six jours par semaine ? Ah oui, oui. C'est le bagne. Et là, le bagne, non, c'est pas le bagne, pas exagéré, non, mais c'est... Effectivement, j'ai dû refuser certains rôles au cinéma ou au théâtre, mais... Un succès, c'est un succès, c'est pas bien d'arrêter un succès. Puis heureusement que t'as une bonne mémoire, parce que vous apprenez dans l'année l'équivalent de 17 pièces de théâtre. Ah oui, ça c'est le côté un peu terrible. Mais tu sais, la mémoire, c'est comme n'importe quel... Le cerveau, c'est comme n'importe quel autre muscle. C'est-à-dire que tu finis par apprendre plus facilement au début qu'à la fin. C'est-à-dire que maintenant, je lis deux fois une page et je la sais. T'as pas peur d'être Georges à vie maintenant, non ? Bon, à vie, à mon âge, qu'est-ce que ça peut foutre ? Bonne réponse. C'est vrai que quand vous changez un détail de la décoration, du décor, les gens... Les gens râlent, oui. Les gens râlent. Et on avait écrit des sketchs pour sortir un peu, certains épisodes. Les hauts sports d'hiver, suivre le Tour de France. Qu'est-ce qu'on a fait encore, on est allé en Belgique sur les canaux. Les gens n'aiment pas. Ils aiment retrouver la maison. Pour la production, c'est bien. Oui, pour la production, c'est bien. On n'a même pas repeint, tu vois. Alors, t'es l'idole de millions de Français, puis maintenant de millions de Russes aussi, parce que c'est diffusé en URSA, enfin en Russie. Oui, oui. Ça a été jusqu'à maintenant en Grèce, en Espagne, je crois, en Argentine, en Russie. Et c'est toujours pas le continent américain, puisque, évidemment, il y a les droits qui restent sur mode. Est-ce que quand tu seras une star mondiale, ce qui est en passe d'arrivée, tu feras des produits à ton effigie ? Je ne sais pas, l'aïoli Jean-Marc Thibault, par exemple. Ah, l'aïoli, oui, j'aimerais bien. Mais des t-shirts, par exemple, avec l'aïoli que je vais avoir dans 10 ans, c'est peut-être pas bien. L'aïoli, tu serais d'accord ? Ah oui, l'aïoli, je serais d'accord, oui. J'adore l'aïoli, j'adore tous les cas. Regarde un truc, tu vas voir. Lorsqu'une star de cinéma fait de la pub pour un produit de consommation, ou mieux encore lui donne son nom, c'est une véritable aubaine pour le publicitaire. Car même si la vedette de cinéma se fait payer très cher, la communication se révèle efficace. C'est le cas de Sophie Duez et de son jambon préféré. J'aime. Ou d'Elisabeth Taylor et de son parfum vaporeux. Tu es part de ma femme. Mais aussi de Paul Newman et de sa vinaigrette. Paul Newman a toujours adoré faire la cuisine. Chaque année à Noël, il préparait des centaines de litres de sa célèbre vinaigrette, que tout le monde aimait, pour faire un petit cadeau de Noël à ses amis et ses voisins. Alors un jour, presque comme une blague, il commence à fabriquer et pour vendre dans le drugstore du coin. Ensuite la demande était énorme et les grandes distributions américaines l'a pris la suite, avec un grand succès. Malgré tout, mais c'est un humain, il goûte encore les productions et est très sévère au point de vue des recettes qu'il a établi. Avec sa vinaigrette, le champion de l'arnaque ne se met rien dans les poches. Les quelques 40 millions de dollars qu'il a gagnés en 10 ans ont été entièrement redistribués par sa fondation à des oeuvres caritatives. La sympathique vinaigrette est maintenant en vente en France, et ce, pour construire un centre de vacances pour enfants malades. C'est une très bonne vinaigrette, elle coûte 11,50 francs, elle n'est pas très chère, d'excellente qualité. Le seul inconvénient, c'est que les gens me demandent pourquoi la photo de Paul Newman figure sur le flacon. Beaucoup de gens ne connaissent pas la fondation Paul Newman. Et pour le mode d'emploi, pas besoin de lire la notice. Pardon ? Non, c'est vraiment viril. C'est très très bon. C'est à la fois dur et tendre comme lui, en fin de compte. Alors, une vinaigrette Paul Newman, S de l'info, S de l'intox, Jean-Marc Thibault à l'oreille. Ouais, alors mesdames, messieurs, pendant que vous réfléchissez chez vous, pendant qu'Anthony Delon et Muriel Robin font la même chose ici, qu'est-ce qu'on écoute, Corti... Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, je lui fais sa carrière. Ah, il a bien lancé Tina comme ça, non ? Ouais. Ah, il est Tina Turner ! Ouais ! bonjour ! and I was a little gentem ! I had a fragile Only a daughter I've ever owned Now I love you just the way I love that tinha You all made? leur my love strong And it gets dropped In every way Sous-titrage ST' 501 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 1-0 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, on écoute l'expert Philippe Guérin. Jean-Marc, Jean-Marc, si vous avez encore faux, vous m'invitez comme cadre. Dans ma guise, je me mettrai dans le salon, juste derrière la porte. Il fera bien le cadre. Je ferai bien le cadre dans le salon, d'accord ? Parce que c'était de l'intox. Triomphe ! Triomphe ! Triomphe pour Philippe Guérin. Tu as un commentaire, mon filou ? Oui, Thierry, j'ai un commentaire. C'est de l'intox et c'est bien dommage. Parce que la psychanalyse pour les flics, ça les aiderait peut-être à réfléchir un petit peu avant de cogner sur un mec un peu trop bronzé ou d'embarquer une équipe de double jeu en plein tournage. Je ne dis pas cela pour le commissariat de Saint-Ouen et les flics de cette bonne ville de la banlieue parisienne. Mais je parle, je parle, en fait, j'adore la police. Et en particulier, Roger Borniche, qui vient de publier un nouveau livre qui est très, très... Oh putain, merde, il a oublié de prendre mes PV. Roger, vous avez oublié mes PV. Excusez-moi. Applaudissements Alors Laurent, est-ce que malgré les pépés que tu filmais tout à l'heure, est-ce que quand même tu as une notion du score ? Très belle notion, très exact, ça fait 2-0 pour Muriel. Ouais, bravo ! Applaudissements Bravo Muriel ! Bravo Muriel ! Alors Muriel, tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les cadeaux Philips qui défilent et tu me dis celui que tu veux. La chaîne CD-colonne. La chaîne colonne, un CD programmable, un ampli turbo-bass, générateur, un tuner, une double platine, cassette, auto-reverse. Bravo Muriel ! Bravo ! Bravo ! Alors, en 1952, tu jouais au théâtre La Brouillère, tu jouais une comédie et un soir, avant de jouer, tu as appris la mort de ta mère. Ouais. Est-ce que tu es arrivé à Ribor ? Ce n'est pas un soir avant de jouer, c'est un dimanche entre la matinée et la soirée. Est-ce que tu es arrivé à Ribor, d'ailleurs, avec son fils, quelques années auparavant ? À ce moment-là, où as-tu puisé l'énergie nécessaire à monter sur les planches ce soir-là ? Je ne sais pas. Sûrement dans l'amitié des copains. Sûrement. Il y avait Jean-Richard, il y avait Roger, il y avait des tas de gens très sympas dans ce spectacle. Il y avait Anita Saint-Péron, la femme de Michel Serrault, et qui m'ont beaucoup aidé, c'est vrai. Tu as surmonté. Est-ce que tu es croyant ? Non. Donc tu n'as pas trouvé de réconfort dans la foi, uniquement dans l'amitié ? Oui, dans l'amitié, oui. Je ne suis pas croyant, mais je respecte profondément les gens qui croient, et même je les envie un petit peu, parce qu'il doit y avoir des choses qui sont peut-être un peu plus faciles. Ça doit arriver quand même, quand tu es à la foi. Tu t'es déjà confessé ? Non, mais je sens que je vais le faire. Oui, on y va. Tu me suis Jean-Marc Thibault. Est-ce que tu crois que tu es le prototype de l'honnête homme ? Oui. L'honnête homme tel qu'on l'imaginait au XVIIe, au XVIIIe siècle. Oui, je crois que ça existe, mais ça n'a pas besoin d'être inculqué. Les gens devraient le ressentir tout naturellement. Je veux dire, simplement, moi, je n'ai subi aucune éducation sévère, mais je n'ai pas eu d'éducation religieuse non plus, mais j'ai tout de suite compris par l'exemple de mon père, où est-elle bien et où est-elle mal. Le mal, c'est quand on emmerde les autres, c'est tout. Mais si tu es arrivé au moment du jugement dernier, qu'est-ce que tu aurais à te reprocher, finalement ? Sûrement des choses, sûrement peut-être un peu d'égoïsme, peut-être un peu d'avoir négligé les gens que j'aime pour faire mon métier. Peut-être que je n'ai pas donné assez de plaisir au gentiment touré. C'est possible. Peut-être que j'ai été injuste aussi, quelquefois. Mais je ne crois pas avoir fait beaucoup de mal volontairement. Je n'en ai jamais eu envie. Qu'est-il de différent entre le Jean-Marc Thibault d'aujourd'hui et le petit Jean-Marc de Montreuil des années 1920, des années 1930 ? Je n'en vois pas énormément. J'espère avoir gardé la vision du monde que j'avais à cette époque-là. J'espère être resté pareil, fidèle aux gens du peuple que j'aime. Enfin, j'espère. J'espère être resté pareil, fidèle aux gens du peuple que j'aime. And pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.